Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus sur cette petite vidéo présentation de nos experts pour le sommet succès de femmes qui aura lieu donc du 25 au 29 avril, donc ça approche bientôt, j'espère que vous avez déjà réservé votre place donc sur le lien qui se trouve sous cette vidéo sur succèsdefemmes et non pas s'unir pour réussir mais succèsdefemmes.com pour découvrir toutes nos experts sachant qu'effectivement cette année on a également des leaders américains qui vont venir nous rejoindre pendant ce sommet mais aujourd'hui je retrouve Rafika, bonjour Rafika Bonjour Diba, merci de me recevoir, je suis ravie d'être là avec vous Tout à fait, qui fait partie du sommet et donc j'ai découvert Rafika il n'y a pas très longtemps donc on ne sait jamais, on ne se connaît pas bien encore mais on fait connaissance depuis quelques mois mais par contre je sais que Rafika a des choses effectivement très intéressantes à partager pendant ce sommet donc avant de parler de la présentation Rafika, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais ? Alors d'abord je suis surtout très honorée de faire partie de ces femmes talentueuses qui sont des leaders dans leur domaine en ce qui me concerne pour la partie plutôt privée, je vis au Luxembourg, je vis au Luxembourg depuis maintenant 22 ans je suis l'heureuse maman d'un petit garçon de 7 ans pour la partie professionnelle j'ai un parcours j'allais dire assez classique quoique très challengeant entre le collège et le lycée car personne n'aurait parié sur moi certains professeurs avaient décidé en quelque sorte de mon orientation à l'époque ils voulaient me diriger plutôt vers des cursus professionnels ce qu'on appelait à l'époque CAP, BEP, chose que j'ai faite mais avec beaucoup d'admertume d'ailleurs parce qu'au fond de moi je sentais que j'avais des possibilités que j'avais vraiment envie de faire un circuit plutôt classique j'ai eu mon bac et j'ai continué à l'université parce que quelque part j'étais une vraie rebelle et j'avais envie de prouver que finalement ce qu'ils avaient décidé pour moi c'était faux et que j'avais plein de potentiel et moi je voulais le révéler D'accord, donc ce qui est parfait parce que c'est aussi le thème de ma présentation qui est dessiner votre vie ça prouve bien qu'il ne faut jamais laisser les autres être en contrôle de ce que l'on fait donc c'est encore un parcours et on en apprendra plus sur le parcours pendant la présentation mais c'est ça aussi que j'aime c'est cette diversité de femmes que vous êtes toutes avec des parcours complètement différents dont certaines où effectivement on avait dit ben non elles ne feront rien et on peut prouver le contraire on peut prouver le contraire parce que d'ailleurs quand je suis sortie de l'université j'ai intégré des grandes sociétés quand je dis des grandes sociétés ce sont des sociétés de plus de 100 personnes donc j'ai commencé comme commerciale car je suis avant tout une femme de terrain puis je me suis dirigée vers le marketing et la communication et à ce moment-là mon désir d'entreprendre a été très très fort et j'ai sauté le pas maintenant il y a 10 ans D'accord donc et justement par rapport à sauter le pas donc c'est la preuve du leadership donc ta présentation c'est self-management 5 clés pour développer votre leadership personnel donc qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre donc sachant que la conférence live sera le 26 avril à 16h heure France donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi les gens vont entendre parler pendant cette conférence ? C'est beaucoup inspiré de ma propre vie de mon expérience parce qu'aujourd'hui je gère deux sociétés complètement différentes une qui est dans l'immobilier et une que j'ai créée il y a deux ans qui s'appelle Human Vision c'est un cabinet de coaching plus particulièrement dans le business coaching donc j'interviens dans les sociétés et j'accompagne des chefs d'entreprise donc je me suis formée au coaching je fais partie, je suis membre ICF au Luxembourg j'ai fait de nombreuses formations comme la PNL, l'Enneagram, le MBTI la Process Communication, l'EFT enfin tout ce genre de formation car je suis vraiment restée une internet étudiante je suis très très curieuse j'aime savoir ce qui se fait et je suis passionnée des relations humaines donc tout ce qui touche les relations humaines je vais la tête baisser et par ailleurs j'ai porté le projet de croisière un leader porteur de sens et bien-être en Méditerranée qui s'est déroulée cette année en février ce projet a réuni plus de 150 personnes dont 20 intervenants dans les différents domaines du monde du développement personnel justement de la santé et du bien-être et ma conférence justement se portera sur le self-management parce que je vais vous partager en fait les 5 clés qui pour moi ont été de vraies forces pour développer mon propre leadership je pense que dans la vie on cherche tous à s'épanouir je pense que l'objectif ultime est de trouver le bonheur de s'aimer, d'être soi pour justement se sentir à sa place et qu'on doit sortir de ces carcans il y a une chose que je m'interdis entre guillemets m'interdis c'est un grand mot mais je ne supporte pas qu'on nous mette dans des étiquettes c'est ce que je dis d'ailleurs à mes clientes quand je les coach j'ai beaucoup beaucoup de femmes je coach énormément de femmes où je leur indique en fait qu'on n'a pas le droit de les mettre dans des étiquettes elles ne sont pas ci elles ne sont pas ça elles ne sont pas une attitude elles ne sont pas un comportement elles ne sont pas des émotions on a toujours cette évolution avec les différentes circonstances pour lesquelles on fait face donc on est soi en fait on est nous et c'est ça que j'ai envie de développer avec vous la semaine prochaine comment on a le leadership en fait quelque part à l'intérieur de soi et comment on peut le mettre en place et le prouver aux autres et bien absolument et bien merci beaucoup Rafika donc assurez-vous pour tous ceux qui nous suivez aujourd'hui de nous rejoindre au live le 26 avril à 16h heure France pour savoir la suite pour justement connaître ces fameuses 5 clés pour développer votre leadership personnel et vous verrez que ce n'est pas si compliqué qu'on ne le pense c'est juste que comme tu disais on nous met dans des carcans et on s'imprègne de ces carcans en disant je ne suis pas capable de ci ou je ne suis pas capable de ça ou on me dit que je n'ai pas assez d'argent ou on me dit que je n'ai pas assez de diplôme ou des choses comme ça et que en fait finalement ça finit par rentrer dans notre tête donc voilà comment faire pour sortir ces petites voix de notre tête et mettre en place le leadership donc merci beaucoup donc on se retrouve le 26 à 16h et donc à tous ceux qui nous suivez n'oubliez pas que le sommet est du 25 au 29 avril que c'est complètement gratuit donc inscrivez-vous sur le lien qui se trouve sous cette vidéo vous aurez accès à 13 conférences donc 10 en français 13 en anglais mais assurez-vous il y a les sous-titrages justement pour une première sur le marché francophone et je suis contente d'amener ces trois femmes sur ce marché francophone parce que ça permet aussi on sait que les américains ont une mentalité beaucoup plus ouverte que la nôtre donc ça va permettre de voir d'où elles sont parties et qu'elles sont parties aussi de zéro et que justement où elles en sont arrivées aujourd'hui et qu'en France on peut aussi faire la même chose absolument donc inscrivez-vous et puis rejoignez-nous donc c'est gratuit si vous n'êtes pas libre pendant les enregistrements live vous avez la possibilité de les retrouver pendant 48 heures donc vous aurez du temps pour les retrouver et puis possibilité également d'acheter le pack d'acheter les 13 conférences plus les bonus parce que je peux vous assurer qu'il va y avoir énormément de contenu dans ces conférences qui vont pouvoir vous aider à aller plus loin dans votre développement que ce soit votre développement à titre personnel ou dans votre business et notamment pour développer aussi votre leadership donc merci Rafika et puis on se retrouve merci Biba dès la semaine prochaine à la semaine prochaine merci à tous au revoir à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501